Good morning! On l'apprendra beaucoup plus détaillé plus tard, mais pour le moment les introductions minimales pour comment de quoi on parle, lorsque je coupe mon blé, donc je ramasse le blé, je le fauche, je le fais tout de suite, je le mets en botte, j'attache comme ça, donc je me retrouve ensuite avec plein de petites bottes de blé. Après je ramasse toutes les bottes, je les réunis pour ensuite les prendre et les transporter, les amener dans ma grange ou dans l'endroit où je vais le battre et tout ça. D'accord ? Il y a, la Torah, elle m'a donné une mitzvah particulière, la mitzvah de shikhecha. Lorsque je ramasse les bottes et que je m'en vais, si j'en laisse une ou deux et que je l'oublie, shikhecha, ça vient du mot oublier, mishkoach, shakharti, j'oublie, shikhecha, c'est un oubli, donc tu ramasses tout et t'en oublies une ou deux, tu devras les laisser et comme je vous dis, on apprendra toutes les conditions précises plus tard. Mais la base pour le moment, c'est l'oubli. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai devant moi 57 bottes à ramasser et je prévois d'en ramasser 56 parce que la cinquante septième, je vais revenir la prendre pour ensuite l'amener de l'autre côté pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc j'en avais 56 et j'en avais une supplémentaire. Pour le moment, ce n'est pas un oubli. Parce que toute la Misa, c'est quand tu fais un oubli, c'est-à-dire que tu ramasses et tu en oublies une. Mais si quand tu ramasses, tu prévois que elle, tu vas la reprendre, tu vas venir la chercher, tu vas la reprendre, ce n'est pas encore un oubli. Maintenant, ça, c'est la préintroduction avant notre Mishnah. Maintenant, notre Mishnah va nous parler d'un cas de, je traduis d'abord la phrase, un homer qui a été oublié par les employés qui cueillaient, mais le propriétaire ne l'oublie pas. Ou inversement, le propriétaire l'oublie, mais le poël, l'employé, ne l'oublie pas. Je saute la phrase pour le moment. Ce ne sera pas une. Le principe est très simple. Moi, je suis dans mon champ, je vérifie que les employés travaillent bien, qu'ils coupent bien le blé, qu'ils le ramassent bien. Je dis maintenant, viens, viens, ramasse-toi, là-bas, tu prends tout ce tas de blé, tu le ramasses, tu vas l'amener là-bas, de l'autre côté. Il vient, il ramasse, et lorsqu'il ramasse, je vois pertinemment qu'il y en a un ou deux qui restent au sol. Donc lui, il ne fait pas attention et il part, parce qu'il est un peu étourdi, il a déjà les bras bien remplis de blé, et il en laisse le parterre. Lui, il l'a oublié. Mais moi qui suis à côté, je ne l'oublie pas, je suis le propriétaire, ça ne s'appelle pas une shekhera. Si j'étais un étranger, ça aurait été une shekhera. Ouais, même si je fais attention qu'il est en train d'oublier quelque chose, mais puisque moi je suis le propriétaire, et que c'est moi, en théorie, qui est ordonnée de laisser la shekhera, là en l'occurrence, je la vois, je prévois que pour le moment, elle est dans mon champ, ça reste ma propriété, donc ce n'est pas devenu une shekhera. Et inversement aussi, l'employé ramasse tout, et je lui dis, ah c'est bien, tu as tout ramassé. Et pendant qu'il marche, il a comme ça, il dit, alors là, ce n'est pas une shekhera, parce que celui qui ramasse, lui, il n'a pas oublié. Il faut, pour que ce soit une shekhera, il faut que ce soit doublement, à la fois, le propriétaire, et celui qui cueille, que l'ensemble l'on oublie. Ok ? Ça, c'est la première partie de la Mishra, et la deuxième partie de la Mishra, c'est aussi, Amdou Anim Befanav O Shekriku Bekash. Il y avait tous les pauvres qui étaient là, ils attendaient que je ramasse tout, pour voir, est-ce que je vais vous laisser quelque chose ? Il y a un pauvre, il a mis le pied sur une gerbe, il a les, ça alors, les pauvres, Amdou Anim Befanav, les pauvres se sont mis debout, c'est-à-dire, ils ont fait en sorte que, consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas la question, ils ont caché, même sans faire exprès, une gerbe, ou encore, O Shekriku Bekash, ou bien, ils l'ont couverte avec de la paille, donc, il y a eu quelque chose qui a fait que maintenant, ce n'est pas que j'ai ramassé le blé en en oubliant un, il y a une raison pourquoi j'ai oublié, on m'a un peu forcé à l'oublier. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme Shekrika, ça ne prend pas un statut de Shekrika, c'est ce qu'on a mis en disant, Arizé et no Shekrika. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kolo Touv, Salam.